oui oui effectivement vous savez tout dépend de la politique de ce qu'on de ce qu'on veut faire pour le cas de la guinée et je pense que ce n'est pas peut-être la volonté qui manque de débarrasser qu'on a créé des ordures parce que des initiatives il y en a eu plusieurs et vous parliez tout à l'heure de l'anaspé mais avant la mise en place de l'anaspé il y avait cette histoire d'ordure était gérée par non pas avant le gouvernement il y avait une organisation il y avait une entreprise une entité publique était juste en face du gouvernement là où il ya les installations de cas énergés en ce moment il y avait cette entité qui gérait les histoires de d'assainissement après on a ramené au gouvernement après on a donné le sptd voilà le sptd service public de transfert des déchets après le sptd c'est le gouvernement on a vu zoom laone avec le ghana parce qu'on a estimé que l'acra la structure marchait convenable exactement donc après on a envoyé ça au gouvernement et du gouvernement on a envoyé sur bas sur les camarades après on a ramené son coup de balai tous les samedis voilà c'est d'où est venue cette histoire de samedi c'était samedi d'assainissement et donc à l'époque ça s'appelait coup de balai exactement après on est parti on est parti au à l'administration du territoire on a ramené ça après avant ça on a ramené ça au niveau de la défense au niveau de la défense au niveau de la défense on a réquisitionné de l'armée civil exactement après on a eu aussi il y avait des financements qui étaient annoncés pour pour déplacer la décharge par exemple de dar salam là vers kagbelé et après il y a eu un éboulement qui a tué des personnes dans ce niveau de cette décharge à chaque fois quand même il y avait eu des tentatives il y avait des annonces qui ont été faites des volontés qui étaient là mais après on n'est pas allé à bout parce qu'effectivement le problème c'est qu'on n'a pas une politique nationale de gestion des décès parce que et même quand la chaîne que expliquait ça c'est que la marche très bien elle n'est pas fini c'est à dire que sorti les ordures il prend les ordures mais on les envoie où les ordures de connexion les envoie où on les envoie soit à la décharge de dar salam qui a comme fini par engloutir tout le quartier et à donner des maladies à tous ces ans là ou alors peut-être on les incinère alors que l'incinération n'est pas effectivement la solution qui est recommandée aujourd'hui c'est que les enfants exactement quand on a fini de collecter les ordures on les a transporté là où on veut les transporter qu'est-ce qu'on en fait la répartie le gouvernement guinéais dans sa politique bon il n'y a même pas de politique encore élaborer l'instant mais dans sa pratique n'a pas une réponse à ça qu'est-ce qu'on fait des ordures qu'on a qu'on a regroupé alors aujourd'hui il faut voir ce qui se passe ailleurs il faut implanter des usines de transformation de ces ordures il ya il faut accompagner des petites industries autant de papakoli kourouma qui était ministre en charge de l'assainissement aussi moi je l'ai accompagné une fois qu'à guérin voir une dame qui avait un atelier de fabrication de dalettes sur qui se dont la matière première ce sont les plastiques qui sont des ordures les plus dangereuses qui peuvent rester qu'ils ne sont pas qui sont des ordres non biodégradables donc des initiatives comme ça on les développe on les accompagne parce que on veut et trouver une solution à un problème mais on n'a pas et pour résumer on n'a pas une politique de gestion des décès et même la législation à la matière elle est non à un moment donné elle n'existait pas peut-être que les choses ont évolué on a parlé ici de la mise en place de la police verte mais on s'est rendu compte tout de suite que même quand on crée la police verte il faut qu'il y ait une loi par exemple si on prend quelqu'un qui jette des ordures sur la voie publique pour l'amener devant un juge il faut bien qu'il ait une base juridique il faut qu'il ait une loi sur la base effectivement il y avait tous ces enjeux là peut-être que les gens ont évolué sur ces questions là mais il y avait tout ça et c'est qu'il faut ajouter c'est que la guinée a pris quand même des engagements au niveau des différentes copes en matière d'environnement parce que ces questions sont liées aussi aux questions d'émission de gaz à effet de serre et tout ça de question environnementale et c'est une obligation pour le gouvernement d'offrir un cadre de vie sain à la population bien entendu je pense que il faudrait qu'on aille vite aux élections et que les candidats aux futures élections puissent commencer demain à réfléchir à ces questions là pour répondre à cette demande sociale elle est vraiment accentuée celle d'avoir un cadre de vie sain à Conakry mais aussi de savoir quand on a produit des déchets parfois les gens sont de bonne foi quand ils produisent il y en a qui font des efforts dans les quartiers qui dans leur cadre familial qui essaient de tout ça mais après ils envoient les ordres où et qu'est ce qu'est ce qu'on prend on envoie ça dans la mer comme si la mer était un endroit lointain alors que la mer fait partie de notre environnement c'est là qu'il faut préserver parfois je pleine des jeunes les enfants que je vois souvent le long vers le camp samouris là et autres là jusqu'au niveau de l'emplacement des anciens combattants là et je vois des jeunes qui viennent se laver avec l'eau là et même quand vous voyez cette eau là ça ne devait pas être comme ça je pense que il faudrait on en a tellement parlé il n'y a rien qu'on est de plus ce qu'il faut faire c'est de prendre des actions concrètes aller dans ce sens là mais aussi il faut des moyens aussi un des moyens donc on 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 on